Je suis avec Arnaud Wyss de la société Coolidor. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Alors un mot d'abord sur votre récompense. Cette récompense, c'est d'abord le fruit d'une longue coopération avec Anne et Philippe Sorigué qui nous accompagnent dans le design de nos produits, dans la réalisation de nos catalogues, dans la création de certains produits également. Et donc, c'est une belle récompense qui marque ces 25, plus de 25 ans de collaboration. Avec donc Anne et Philippe Sorigué de la société de Sens Design. Sens Design, exactement. Sur Caen. Exactement. Alors la signature un peu Coolidor. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une signature particulière, une marque de fabrique un petit peu ? Alors en fait, Coolidor, c'est une entreprise et Coolidor dispose de deux marques commerciales. La marque Coolidor, la marque éponyme, qui est plutôt tournée vers une distribution un peu plus professionnelle, négoce de matériaux. Et à travers cela, des artisans, ce qu'on appelle du B2B2C. Et puis parallèlement, une deuxième marque qui s'appelle AD pour Ambiance Dressing, qui est une marque un peu plus premium, dans laquelle on essaie d'apporter une vraie valeur à ajouter en termes architectural, en termes de design. Et donc, la signature, elle est celle, j'allais dire, de l'audace, celle de la recherche de quelque chose de design sans être ostentatoire. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire d'Ambiance Dressing. Alors, on l'a vu avec cette verrière, vous le dites, c'est du design. On ne peut pas dire autrement. C'est esthétique, c'est beau, ça nous plaît. Et en même temps, ça reste discret. C'est présent, mais discret. C'est un petit peu ça, la sensation qu'on a eue. C'était l'idée ? C'était l'idée. L'idée, l'idée, l'idée. Bon, on est sur une famille de produits de verrières, de séparation de pièces, qu'elles soient coulissantes, qu'elles soient ouvrantes, qu'elles soient fixes. Donc, l'idée, c'est toujours avoir cette notion de transparence qui est importante, mais en même temps, cette décoration qui est intégrée dans ce vitrage, dont je vais parler un petit peu plus tard. C'est une forme de tamis, en quelque sorte, pour filtrer un petit peu la lumière et qui permet de garder une certaine discrétion. Et donc, le principe, c'est la recherche. La collection s'appelle filigrane avec deux produits. Bao, en japonais, il veut dire beauté précieuse. Et puis, de l'autre côté, on a l'ina qui veut dire bijoux, trésors. Et donc, en fait, cette famille de produits, elle est faite. C'est une collection filigrane et qui reprend un petit peu ces éléments un petit peu de fil, de dorure, de bronze, de cuivre. Et on est plutôt très satisfait puisqu'on est sur un verre qui est sérigraphié, qui ensuite est émaillé pour qu'il y ait toutes les résistances nécessaires. Il y a un vrai travail derrière, un vrai travail technique, en plus d'un travail design absolument ravissant. Alors, juste la suite. Est ce qu'on peut s'attendre comme ça à d'autres surprises dans les mois, les semaines à venir? Alors, ce produit va être présenté. Il sort en mois d'octobre. Il va être présenté, d'ailleurs, dans le cadre d'un salon, du salon Esprit Meubles, Esprit Cuisine. Donc, il va être présenté. Et puis, on est en train de travailler dorénavant sur la nouvelle collection 2023 avec une collection expert qui va monter en gamme avec des nouveautés, des matières, des matières naturelles, du lin, du bois massif, des essences fines, des effets claustrats, du relief, de la matière. On est en train de travailler sur tout ça avec une sortie plutôt sur le tout début d'année 2023. Alors, on va patienter encore quelques mois. En tout cas, merci beaucoup Ardovis et encore bravo pour cette récompense. Merci pour cette récompense, Vanessa. Merci à tous. A bientôt.